Bonjour et bienvenue, on est reparti pour un peu plus de Grounded, donc ça va être encore du après la fin. On va faire un nouveau boss, mais d'abord on va aller récupérer une mutation, qui est vraiment bien et en fait qui est plutôt cachée en fait. Après on va récupérer l'objet en fait pour faire apparaître le nouveau boss que je veux combattre, c'est la mantisse. Et après bien sûr on va la combattre et sûrement je ferai une autre vidéo où je la farm, un truc comme ça. Comme ce que j'ai fait avec l'arène araignée en fait. Alors pour la mutation, elle est vachement bien en fait, ça augmente le pourcentage de taux critique je crois. Il y a deux niveaux de ça, donc on va faire ça en début de vidéo. Donc nous sommes ici dans le jardin, donc c'est proche de la canette de shop, la tête de muscleman. Là il y a un trou avec une loup si vous connaissez. Donc on est ici. Alors il faut descendre là, on va se mettre en première personne. Donc c'est par ici, c'est sous l'eau et c'est très bien caché. On va mettre de la lumière. C'est parti. J'arrive pas à avancer, c'est bien. Ok, c'est bon, on va, on va, on va. On va avancer vite parce qu'on n'a pas trop d'oxygène non plus. Et je ne sais pas la profondeur. Déjà on a ça. Ok, édition de chubs. Je ne vais pas mourir, merci. Ok, on est bon. Putain. Donc ça, le trèfle à quatre feuilles. Et mutation détectée, bourreau des fleurs. Donc c'est ça, c'est juste un trèfle à quatre feuilles. Donc déjà on a récupéré un nouveau édition de chubs. Alors, fais voir un peu. Ah, c'est sympa pour la nuit peut-être. Ouais, je vais le mettre pour la nuit, tiens. Ça changera un peu. Voilà, très bien. Alors, le trèfle à quatre feuilles, je crois qu'on ne peut strictement rien faire. C'est un lieu spécial. Par contre, il y a plein de pierres. On va récupérer tout ça. Il y a du 1, du 3, du 2, je crois aussi là-bas. Donc ouais, plutôt cool. Plutôt très cool même. Et c'est vraiment proche en plus. Et pour la mutation, elle est où ? J'ai un peu mal à la gorge, je m'excuse. Ah, elle est là. Bourre des fleurs et sulfies d'une lueur d'espoir pour que ton incroyable instinct de survie s'exprime dans le feu de l'action. Tu te retrouves souvent à placer des coups meurtriers que tu ne peux attribuer qu'à la chance ou l'instinct. Change de coup critique qui augmente donc une très 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 bonne mutation. En gros, qui va en plus de pair avec celle-là. Qui augmente les dégâts, c'est intéressant. Des critiques. Donc ouais, très très bonne mutation. Et on a un niveau sur deux. Donc on va aller maintenant à l'endroit où on peut récupérer le deuxième niveau. Ok, donc on arrive où on doit se rendre. Donc c'est la table de pique-nique. C'est bien parce que j'ai une tyrolienne qui va juste là. C'est très bien. Merci Wendel. Donc on doit monter en fait dans le château. Donc tout en haut, on va esquiver les abeilles parce qu'elles sont agressives ici. Et il y a un dé en fait avec lequel on peut interagir. Il faut faire un 20 apparemment. Et là vous allez avoir le deuxième niveau de la mutation. Et vous pouvez le faire dans le désordre, peu importe. En fait, si vous faites un ou l'autre, le premier va vous donner le niveau 1. Et le deuxième va vous donner le niveau 2. Donc pas besoin de se prendre la tête à les faire dans l'ordre. Donc ça c'est bien. Ok, très bien. Ils se sont bloqués. Aussi il y a une chose que je voulais préciser par rapport au masque de l'araignée reine. Oh, oh, tombe pas ! Putain, je fais de la merde. De la reine araignée. Ce qui est marrant c'est que ça fait du poison à toutes vos attaques. Donc du coup ça marche même sur les flèches. Donc c'est bien. Vous n'avez plus besoin de flèches de poison en fait. Donc ça c'est plutôt cool. Alors je ne sais pas exactement où c'est. Je découvre aussi en même temps. Je sais juste que c'est là. Bon là on a un shringum, c'est cool. Apparemment il y aura un dé avec lequel on peut interagir ici. Voilà. Ça doit être au centre. Je me rappelle avoir vu des dés. C'est celui-là. De toute façon il n'y a pas grand chose d'autre. Merci Wendel. Désolé pour le petit contre-temps. Est-ce que j'ai des carreaux sur moi ? Non, je n'ai pas de carreaux sur moi. Très bien. Ça va. Avec le masque de la reine, c'est très facile de les tuer. Je fais du poison à chaque fois. Donc il faut faire un 20 sur ça apparemment. Donc ok. Bon ben on se retrouve quand je vais tourner le truc. Yeah ! Ça a marché. Bourreux des fleurs, niveau 2. Donc ouais, ça va. C'est pas très compliqué. Avec le marteau, ça a l'air de mieux fonctionner. Pour le pousser. Donc c'est pas très très difficile. Donc maintenant on a un bourreux des fleurs, niveau 2. Donc très très bien. Très très heureux de ça. Et je vais vous lire combien de pourcentage ça vous donne. Alors ça nous donne le premier niveau 2,5%. Et le deuxième niveau, ça vous donne 5% de chances de coups critiques. Donc un petit 5%, c'est sympathique. C'est plutôt pas mal. Surtout si vous couplez ça avec de la nourriture qui augmente les coups critiques. Peut-être vous utilisez la lance aussi. La lance du dar et tout ça. Donc ouais, sympathique. Donc on va prendre ça. Très bien. Maintenant, on va aller récupérer en fait le dossier qui permet de faire l'objet pour invoquer le boss. Ok, donc on est de retour ici. Donc c'est la souche. Et on va devoir revenir à l'avant-poste du laboratoire de souche en fait. Donc j'y suis déjà allé. Et j'ai pas vu le dossier. Il est par terre. Enfin c'est le bordel en fait dans ce laboratoire. Donc ouais. Excusez-moi. Qu'est-ce que ça fait de mal ici ? Donc il faut monter ici pour pouvoir y accéder. Normalement on peut le faire. Voilà, nickel. Mais bon, faites gaffe en tombant parce que vous pouvez aussi vous tuer. C'est bien. Parce que j'ai pas de parachute. Alors, c'est... Apparemment c'est juste là. C'est là. Il est juste là. Note de recherche sur les menthes. Simple, honnêtement. Il y a des endroits un peu débiles dans ce jeu où les objets sont placés. Où c'est limite, ça n'a pas trop de sens. Je sais pas. Il faudrait... Des fois que ça soit un peu plus clair. Enfin je sais pas. C'est complètement un truc que j'ai vu. Je suis passé à côté à part. Enfin bref. Essai 12. Pétales de fleurs, charançons, repoussés, dégoût actif pour le plat. Essai 13. Abeille, bois, un certain intérêt. Mais pas assez pour l'attirer au grand jour. Essai 4. Abeille, baie, pas d'intérêt. Peut-être qu'une brochette de quelque sorte serait alléchant. Bois, fourmis de feu, beaucoup plus d'intérêt. Quelque chose de digne des prouesses de la menthe pour sceller l'affaire. Donc on a récupéré ça. Kebab de menthe orchidée. Alors maintenant on peut créer le deuxième objet. Donc le deuxième objet en fait c'est... Vous allez pouvoir le faire après avoir tué la reine araignée. Parce que ça utilise de la reine araignée. Donc voilà. Les objets sont un peu plus rares déjà. Ils sont beaucoup plus rares que la reine araignée. Donc ça va être un beaucoup plus haut niveau je pense. Donc voilà. On va aller créer ça. On va en faire. Et on se retrouve à l'endroit où on peut trouver la mantisse. Ok. Donc on est dans l'endroit où on doit la combattre. Combattre notre boss, la mantisse. Donc c'est ici. C'est sur... Donc il y a un pot là où vous pouvez récupérer des boules, des piques et tout ça. Je ne sais plus le nom. Et après il y a un autre pot à côté. Vous pouvez utiliser donc le tuyau d'arrosage pour monter dessus. Et apparemment c'est là. Donc j'ai vu à quoi elle ressemblait tout ça. Mais je n'ai pas vu le combat. J'ai essayé de vraiment pas me spoiler le combat. En fait comme ce que j'ai fait avec la reine. Donc je ne sais pas trop ce qui va se passer. Apparemment il y a des moustiques. Il y a un moustique qui est bloqué à l'intérieur. C'est un peu étrange. Donc c'est ici. La reine est super jolie. Donc ouais. C'est ici. Je n'aime pas trop le fait que le moustique soit bloqué là. Enfin bref. Ah tiens. Je viens juste de penser que je n'ai pas pris de flèche. Pas grave. Pardon. Excusez-moi pour ma gorge encore une fois. Ok. J'ai dû faire une pause parce que j'étais en train de mourir avec ma gorge. Bref. Donc on a ça en soin. Ça je ne les ai jamais vraiment utilisés. Je les utiliserais si on n'a plus de rôti. Pour les smoothies c'est ça. On a 30. On a des charançons pour manger aussi. Tout le set coccinelle. Parce que ça se soigne et c'est extrêmement bien. Surtout en solo. On a notre masse. Je ne sais pas à quoi elle est sensible. Mais bon la masse a toujours fait des miracles. De toute façon après on a à cheveux. Ou alors ça. Mais bon ça m'étonnerait qu'elle soit comme une coccinelle et tout ça. J'ai le gourdin de la merde des démons. Juste au cas où. Mais honnêtement je ne pense pas le sortir. Et on a des buffs aussi. Et on a de la nourriture. Donc santé max. Résistance aux dégâts. Attaque plus. Résistance aux dégâts encore. Régénération. Très bien. Pour les mutations on a ça. Donc on est en avec un critique et de la défense. Voilà c'est bon. Let's go. On va voir ce que ça fait. Alors c'est parti. Ouh. Jolie musique. Elle est où ? Ouh là. C'est quoi ce lag ? Ouh elle est jolie. Oh la vache. Mentorchidée. Ça marche. Qu'est-ce qu'elle fait ? Mais c'est quoi ces lags que je me prends là ? C'est pas normal. Ok elle fait comme la... Comme l'araignée elle peut partir en fait. Ok elle est un peu lente ça va. Ouh la vache. Mais je me prends des dégâts parce que ça lag. Le combat il est pas optimisé ou quoi ? On dirait que c'est quand il y a des effets en fait. Ok on va le personner. Ok on dirait l'araignée. C'est quoi ça ? Oh la vache l'FPS. Oh mon dieu. Ok. Deux secondes pause. Les FPS ils sont partis. Ils sont partis gros. Oh la vache le combat qui est pas optimisé du tout quoi. C'est la première fois que je lags autant dans le jeu. J'ai jamais lagué. J'ai jamais eu de problème. Enfin si. Si. Il y a un endroit où j'ai perdu beaucoup de FPS. Enfin beaucoup entre parenthèses. Pas autant que ça. C'était quand il y avait des acariens. Ceux qui balancent en fait un nuage de fumée là. Pour le dernier combat où on devait protéger les trois bidules là. Il y en avait beaucoup des acariens. Et ils balançaient plein de nuages. Et ça faisait laguer. Je crois que le jeu a vraiment un manque d'optimisation. Je pense qu'on va pouvoir survivre. Mais c'est ultra chaud. Je me prends des dégâts. Je vois pas ce qu'il se passe en fait. Ok. C'est vraiment pas fun. C'est vraiment pas fun. Par contre elle est stylée. Bon allez on reprend. Oh mon dieu. Faut pas regarder quoi. On dirait que j'ai du saignement. Je sais pas comment esquiver ça. Ok ça va. Comment ? Je sais pas comment esquiver ça. Ah elle fait vraiment comme la raignée en fait. Ok. D'accord. Ah on va recommencer le combat. Euh honnêtement. C'est un peu pourri. Euh le fait de laguer et tout. Je crois que c'est vraiment les particules en fait qui font laguer. C'est ouf. Parce que quand il y a des nuages là jaunes un peu de pollen ou je sais pas trop quoi. Ça fait laguer. Quand elle tape. C'est pas quand elle tape elle. Mais quand elle touche le sol. Ça fait des particules aussi. Ça lag. Euh. Vraiment pas fun. Vraiment pas fun le combat. Ah ça m'emmerde. Je sais pas quoi faire pour éviter que ça lag. Euh. Attendez je suis buffé. Est-ce qu'il y a des options genre. Il n'y a pas beaucoup d'options honnêtement de graphisme. Euh. Il n'y a pas genre particules ou un truc comme ça. Si je fais ça. Le combat il va être dégueulasse. Oh que c'est moche. Je vais voir si ça lag moins. Oh que c'est moche. Le moustique en est qui m'a gros. Elle est où ? Ok. J'ai l'impression que ça lag pas là. Ouais ça a l'air d'être ok. 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 Ces attaques comme ça on peut les bloquer. Ça par contre. Pas vraiment. Ouais non ça a l'air d'être bon là. Bon c'est très moche. Oh la vache. Ok. Pas mal. On va peut-être s'éloigner un peu là. Oh la vache. Ça ça fait peur. Ok. Il faudrait bien savoir ce que c'est ces debuffs en fait. T'es saignement, dégâts d'attaque à me chier. Oh la vache ça passe. Oh putain de moustique. Vas-y tape-toi le moustique. C'est un moustique tigre ? Non c'est un moustique normal. Ok ça va. Ok ça faut reculer et bloquer. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ok. Oh la vache. Ok c'est ce qu'elle faisait. Ok ça on peut bloquer à 100% en fait. Ça va. Oh putain ça me ralentit le truc. D'accord le pollen. Oh mon dieu. Il y a putain de moustique. Bon le moustique est mort. C'est déjà ça. Ok ça va. On est bon. Ça je sais pas comment l'arrêtement fait. Oh la vache. Ok elle est un peu difficile. Elle est coupée en tranche et en dé par la menthe orchidée. Elle est un peu compliquée. Elle est un peu difficile. Ça va me prendre quelques essais je pense. C'est qu'elle tape beaucoup de fois en fait. D'affilée. C'est vraiment ça en fait. Donc il faut pas trop y aller avec les coups. Il faut plutôt garder un bon niveau d'endurance en fait pour pouvoir bloquer. Mais ça va. Le combat est fun. Déjà c'est un peu mieux que la reine araignée. Déjà c'est un peu plus. Il y a un peu plus de challenge au moins. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Ah si si si. On peut pas bloquer après l'attaque. C'est trop chelou. C'est trop chelou. C'est trop chelou. C'est trop chelou. C'est de la merde cette attaque Trop bien Oh la vache, la portée quoi Il faudrait une arbalète Merde, je peux vivre ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh putain il m'a poussé Wendel Que connard Wendel tu ne m'aides pas du tout Oh oh, il est dans le pollen Oh putain Oh putain Oh putain il m'aides pas du tout Oh putain il m'aides pas du tout Oh putain Jésus 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 Je suis pas allé te faire mettre honnêtement toi Ah putain Vas-y moustique vas-y vas-y Je te fais confiance Ok Oh oh recule Ah c'est ça quand tu te fais toucher une fois tu peux pas lever le bouclier après Si tu restes appuyé en fait pendant la taille Trop bizarre Ah on l'a interrompu Recule Super prédateur Oh la vache Ah elle est chaude Elle est bien chaude Est-ce que je suis plein Non Ouh Ah c'est pas de la merde C'est pas de la merde On va en refaire une Parce que j'ai plein de trucs Donc on a la tête Les pinces On a trois objets du coup Tête Morceau Et griffes Ça marche Euh Je mets sur boss parce que j'ai les buffs et tout ça Euh Le combat est sympa Euh Elle est Ça se rapproche plus d'un boss Genre à la dark soul et tout ça Parce qu'il y a un pattern et tout à suivre Donc c'est pas mal Euh Qu'est-ce que Elle fait très mal Elle fait extrêmement mal Je pense pas qu'à deux mains Enfin une arme à deux mains Ça va être Enfin ça va être chaud quoi Euh Ouais c'est C'est un peu chaud Je sais pas trop Euh On va la retenter encore une fois Je vais juste regarder la mutation Ce que c'est Vous êtes devenu le plus puissant La plus puissante créature de l'arrière-cours Vous êtes désormais capable d'exploiter le pensier Le cachet des armes fabriquées à partir des restes de boss Je sais pas ce que ça fait Je sais pas ce que ça fait Je regarderai ça après Euh On va la retenter On va voir si ça passe Et On va voir si c'était Molte Oh Je sais pas Qu'est-ce qui Merci Werb Qui Sous-titrage ST' 501 Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Now ! C'est parti ! Ah putain de pollen à la con ! C'est parti ! C'est parti ! La masse, elle est très bien pour ça. Notre masse, elle est très bien pour ça. Mais étrangement... Et pourtant, elle est résistante à la taillade. Bon, elle est pas résistante aux frais, c'est déjà ça. Étrangement, la dague fait un très bon boulot. Donc, le poignard de la veuve. Je comprends pas trop non plus. Est-ce qu'on a encore un peu de soin ? Est-ce qu'on peut tenter un troisième combat ? On va tenter, on va voir si j'y arrive. C'est parti ! 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 ! ! C'est parti ! ! C'est parti ! ! C'est parti ! 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